Bonjour, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un papier de recherche qui est sorti il y a quelques temps déjà, août 2022, mais qui reste intéressant puisqu'il parle des capacités émergentes des LLM, ces grands modèles de langage, qui depuis sont devenus très connus via le chat GPT, etc. Les auteurs et autrices sont trop nombreux pour être cités, mais je vous mettrai le lien du PDF dans la description de la vidéo, bien sûr. Et je vais passer très vite dessus, moi je ne suis pas chercheur, le but ce n'est pas de vulgarisateur scientifique, je suis plutôt en état de veille technologique sur ces sujets-là en tant que programmeur et artiste, c'est vraiment deux aspects qui m'intéressent beaucoup. Et puis en tant que citoyen, bien sûr, puisque ce sont des choses qui vont sans doute modifier nos vies et le marché du travail. On reviendra sur d'autres vidéos, sur des papiers qui parlent de ces aspects-là aussi. Là en l'occurrence, je vais lire le petit abstract, il faut le traduire. Augmenter l'échelle des modèles de langage a montré que cela pouvait augmenter les performances de manière prévisible, mais ce papier discute plutôt d'un phénomène imprévisible auquel on se réfère ici en tant qu'Emergent Habilities, donc capacité émergente dans les LLM, les modèles de langage type CHAP-JPT et autres. Nous considérons qu'une capacité est émergente si elle n'est pas présente dans des modèles plus petits, mais qu'elle est présente dans des modèles plus grands. Ainsi, les capacités émergentes ne peuvent pas être présides simplement en extrapolant les performances d'un petit modèle. L'existence de telles émergences soulève des questions sur le fait, est-ce que l'augmentation de l'échelle de travail pourrait ajouter encore de nouvelles capacités au modèle de langage ? Voilà le résumé. On va détailler un tout petit peu, mais pas énormément. Ça commence avec des définitions. Donc voilà, la définition en une phrase de ces capacités émergentes, c'est Donc une capacité édite émergente, si elle n'est pas présente dans des modèles de petite taille, mais qu'elle est présente dans des grands modèles. Et on va y revenir, mais il y a un côté justement, quand ils expliquent qu'on ne peut pas forcément prévoir en extrapolant les capacités des petits modèles, c'est qu'il y a vraiment des capacités qui n'apparaissent que quand on augmente certains paramètres de travail. Aujourd'hui, les modèles de langage ont été agrandis principalement suivant trois facteurs. Le nombre de calculs, le nombre de paramètres, ou la taille du dataset d'entraînement, de la base de données de travail. Ça prend l'exemple d'un type de prompting, le Few-Shot Prompt Task. Le Few-Shot Prompting, je mettrai le lien aussi vers un site, le Prompt Engineering Guide, qui peut être intéressant et qui montre d'autres exemples que ceux du PDF. Je pense que c'est un peu plus clair dans ce document-là, il y a un peu plus d'exemples en tout cas. Par exemple, c'est quand on donne plusieurs informations à un modèle de langage, mais pas énormément, et qu'il est censé tirer des conclusions en un minimum d'informations. Par exemple ici, un Watpu est un petit animal natif de Tanzanie. Un exemple de phrase qui utilise le mot Watpou est. Nous étions en train de voyager en Afrique, et nous avons vu ces petits Watpous mignons. Ensuite, dans le même prompt, tout ça c'est un seul prompt, on propose un mot, le Fardoodle. Fardoodle, faire un Fardoodle signifie sauter, sauter vraiment rapidement. Un exemple de phrase qui utilise le mot Fardoodle est, deux points, et le front s'arrête ici. Et le but, c'est que le modèle de langage propose une phrase, et on voit qu'il y arrive très bien, puisqu'il dit, il répond, lorsque nous avons remporté la partie, nous avons tous commencé à Fardoodler pour célébrer ça. Voilà, donc il a compris le principe avec la phrase d'exemple qu'on a donnée en premier. Il a suffi de mettre le début du deuxième exemple pour qu'il en donne la fin. Et en fait, ce qu'on peut lire, il y a un exemple qui est intéressant aussi, c'est ce genre de, je vais revenir le voir dans le PDF. Par exemple, là, on met dans l'input, ça c'est un seul prompt, on met deux reviews, deux critiques de films, enfin, c'est des critiques simplistes. Première review, ce film est nul, sentiment négatif. Ensuite, j'aime ce film, sentiment, et c'est à l'IA de terminer. Et elle répond positive, elle a compris le principe. Donc ça, c'est du few shots prompting, few shots dans le sens, shot c'est un coup, et few c'est pas beaucoup, donc avec simplement une petite série d'informations, l'IA est censée se débrouiller. Donc la capacité de réaliser une tâche via un prompting de ce type est émergente. Quand un modèle a des performances vraiment aléatoires jusqu'à un certain niveau, après quoi, une fois qu'on passe un certain seuil, cette capacité augmente bien au-delà de la moyenne, enfin bien au-delà plutôt de l'aléatoire. Et en fait, bon, je ne vais pas en aller en détail, mais ils disent ça parce que, justement, si je reviens ici, là, si je reviens dans cet exemple, on voit qu'on peut faire des prompts aléatoires de ce type. Genre par exemple ici, c'est génial, on l'associe à un truc négatif, ce qui n'est pas forcément logique. C'est mauvais, on l'associe à un sentiment positif. Ah, ce film était génial, on l'associe à du positif, là, ça paraît correct. Et, oh là là, quel spectacle horrible ? Et là, on lui demande de réagir. Donc, en fait, quand on met des inputs un peu random, on peut voir un peu comment se comporte le moteur, mais on peut aussi, avec un input cohérent, mais un peu complexe, voir s'il va réagir au hasard ou réagir de manière logique. Et donc, ce qu'on constate, et ils ont testé avec un paquet de types de problèmes, ce qu'on constate, c'est que, hop, on obtient au bout d'un certain seuil des résultats de plus en plus cohérents. Hop là. Alors, comme je disais, le document fait 30 pages, ce qui n'est pas énormissime, mais on va quand même passer très vite sur... C'est vraiment le concept général que je trouve intéressant et les conclusions finales qui vont pouvoir être cool aussi. Donc, nous avons vu qu'une certaine catégorie de capacités, parmi lesquelles le few-shot prompting, nous ont permis... enfin, nous n'ont été observés que quand ça a été évalué sur des langages suffisamment grands. Ainsi, l'émergence ne peut pas être prédite en extrapolant simplement les performances sur un petit modèle. Donc, si sur un petit modèle, les réponses sont vraiment nulles et semblent aléatoires, ce n'est pas forcément évident d'imaginer qu'en amplifiant les capacités, enfin, la complexité du modèle, ça va mieux se comporter. Il se trouve que oui, c'est le cas, mais ce n'était pas forcément évident avant que ça arrive. On arrive à la partie 5 qui essaie d'expliquer... 5.1 qui essaie d'expliquer l'émergence. Et en fait, il y a quelques pistes, quelques hypothèses, mais au final, bien qu'il y ait des douzaines d'exemples de capacités émergentes, il y a actuellement peu d'explications convaincantes sur la raison pour laquelle ces capacités émergent telles qu'elles le font. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, et récemment, il y a eu des news comme quoi OpenAI avait annoncé qu'ils ne travaillaient pas sur ChatGPT5 pour X raisons, mais entre autres, l'idée que simplement le fait d'augmenter le nombre de paramètres et la complexité de leur moteur ne semblait pas accorder beaucoup de capacités supplémentaires. Donc ça ne valait pas forcément le coup. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Qu'ils travaillent dessus, ce n'est pas la question, mais ça peut faire écho avec le .5.2 qui s'appelle Beyond Scaling, au-delà de l'agrandissement. Bien que nous puissions observer qu'une capacité émergente arrive à certaines échelles, il est possible qu'une même capacité pourrait être atteinte à une plus petite échelle. En d'autres termes, la taille d'un modèle n'est pas le seul facteur permettant de débloquer des capacités émergentes. Une fois qu'une capacité est découverte, des recherches supplémentaires pourraient très bien rendre cette capacité disponible pour des modèles plus petits. Là où c'est intéressant, c'est que peut-être que vous avez suivi, je ferai des vidéos pour en parler, mais on peut maintenant récupérer des modèles qui sont assez petits pour être installés sur des ordinateurs personnels. sont moins bons que ce que fait GPT-4, par exemple, à l'heure actuelle, mais souvent moins bons aussi que GPT-3.5. Mais c'est quand même intéressant, c'est un bon petit début. Et on pourrait imaginer que dans pas si longtemps, on arrive à faire en sorte que certaines capacités qui ont émergé dans des grands modèles comme GPT-4 puissent finir par être utilisables sur des machines plus modestes. Ce n'est pas garanti pour tout de suite, mais c'est une possibilité. La partie 5.4 évoque les risques qui peuvent émerger en même temps. Donc les risques sociaux au niveau des biais, la toxicité qui peut émerger en n'étant pas présente au début et se révéler problématique plus tard. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y a d'autres papiers qui sont liés sur lesquels j'en reviendrai peut-être aussi, qui vont sur des points précis de ces informations-là. Donc par exemple ici, bien qu'il y a quand même des points un peu rassurants, bien que des modèles de langage puissent produire des réponses plus toxiques à partir d'un dataset qui a été fait sur ce type de recherche, ce comportement a pu être mitigé, amoindri, en donnant au modèle des promptes avec des exemples qui montrent comment être bienveillant, etc., honnête. Donc il y a toujours du travail qui peut être fait et on voit que c'est ce que fait OpenAI sur GPT 3 et 4. avec notamment sur Reddit, beaucoup de gens qui se plaignent régulièrement en disant, mais on ne peut plus faire ça sur le chat GPT. Il y a toujours des personnes qui vont chercher à couper les censures, à faire du jailbreaking pour obtenir des chats GPT complètement barrés, qui peuvent tout faire et tout dire. mais c'est vrai qu'il y a des limitations qui sont petit à petit rajoutées par OpenAI. Et a priori, moi, je ne m'en suis pas servi pour demander des conseils légaux, surtout que c'est plutôt, je pense, surtout les lois américaines qui devaient être bien traitées. Mais des personnes se sont plaintes du fait que chat GPT ne donne plus autant de conseils légaux qu'auparavant et s'interdit de le faire. Bon, on peut voir ça comme un problème, mais en tout cas, je pense que c'est lié au fait qu'OpenAI essaie d'éviter les hallucinations qui pourraient être dangereuses dans des cas importants dans la vie réelle. Ils essaient aussi sans doute d'éviter des procès, mais bon. Voilà. Une étude disait que les modèles GPT-3 étaient plus... Enfin, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils pouvaient reproduire des falsifications humaines plus facilement. C'est vrai que on n'en est pas là si, ça commence un peu à arriver, mais les arnaques sur Internet vont probablement être de plus en plus difficiles à discerner avec ce genre d'outils. C'est surtout les personnes âgées qui vont être en première ligne, comme souvent dans ce genre de cas. qui vont être en première ligne. Mais bon, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, je ne vais pas m'attarder. Bien sûr, en plus, c'est le principe même de l'émergence. Les risques émergents pourraient aussi inclure des phénomènes qui n'existent pas encore et qui vont exister lorsque les prochains LLM auront d'autres capacités. Ils font quand même des hypothèses. Ça pourrait être des vulnérabilités type backdoor, des déceptions, c'est de la tromperie par inadvertance ou de la synthèse de contenus dangereux, etc. Donc, il n'y a pas un bon. Là, on est sur des hypothèses futures, mais en tout cas, vu qu'on parle d'émergence par rapport à des choses qui sont difficiles à prévoir, les risques aussi peuvent être difficiles à prévoir. Au niveau des changements sociétaux, là, on revient sur l'idée que les moteurs de langage comme ça, en fait, au début, ont été vus, comment dire, pour l'essentiel. On peut supposer que ça a été d'abord travaillé pour, en tant que recherche fondamentale, mais aussi pour tout ce qui est traduction et compagnie, juste de manière, vraiment avec le langage en tête. Et en gros, cette partie explique qu'au final, les utilisations sont beaucoup plus larges que ce qui avait été privé à la base et que ce n'est pas simplement ce qui était dans les données d'entraînement qui représente l'utilisation potentielle de ces moteurs. avec quelques exemples, le fait qu'on a utilisé ces modèles pour faire agir des robots. Il y a eu tout récemment, d'ailleurs, sur Twitter, des démonstrations de ce type. On peut commencer à faire du raisonnement multimodal, donc mélanger texte, image, son, etc. Ça parle aussi de GitHub Copilot, donc la programmation assistée par IA, etc. Donc les usages, entre guillemets, en dehors des capacités précises qui peuvent être émergentes, on peut aussi parler d'usages émergents dans le sens où on va beaucoup plus loin que la simple compréhension de texte. La partie 5.6 parle des directions possibles pour l'avenir, en fait. Donc, bien sûr, l'augmentation de la taille des modèles, ça a été cité plusieurs fois, mais comme c'est une limite, d'après OpenAI, ce serait une limite qu'on serait déjà en train d'atteindre. Il y a l'autre piste, comme l'amélioration des modèles d'architecture et de l'entraînement, l'augmentation des données sur lesquelles on va se baser. Il y a aussi, d'ailleurs, IBM est en train de travailler sur des nouvelles puces. Je ne sais plus notamment quel type de matériel sur lequel ils travaillent, mais ils sont en train de bosser sur un aspect vraiment physique qui pourrait les aider à débloquer un peu des économies sur ce type de sujet. On cite aussi l'amélioration des techniques et la compréhension du prompting. Peut-être que le métier de prompt engineer aura finalement du sens un jour. Les tâches frontières, enfin, les tâches un peu limites, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui, pour l'instant, ne marche pas très bien, parce que souvent, les gens qui découvrent le tchat GPT essayent de le piéger et puis on peut le piéger, c'est facile, il y a quand même des raisonnements mathématiques ou autres qui sont... Et puis, si on essaie de le faire jouer aux échecs, il se débrouille très très mal, etc. Donc, tout ce qui est un peu à la frontière de ce que le tchat GPT sait faire pour l'instant, ça fait partie des tâches sur lesquelles les chercheurs auront tout intérêt à passer du temps pour voir à quel moment et sous quelles conditions les modèles pourront devenir bons dans ce genre de choses. Là, on touche un peu à la recherche de l'AGI, l'Artificial General Intelligence, l'IA général qui pourrait comprendre toutes sortes de problèmes comme un humain. Et bien sûr, dernier point, le fait de comprendre l'émergence, tout simplement. On dit souvent de ces IA que ce sont des boîtes noires avec beaucoup de réseaux de neurones dans lesquels on ne peut pas plonger comme dans un code de programmation. Bien sûr, il y a de ça, mais ça n'empêche pas d'essayer d'analyser la relation entre l'émergence et les données qu'on a données en entrée, etc. Il y a plein de choses, plein de pistes, bien sûr. Donc, ça fait partie de ce qu'on peut explorer. En conclusion, alors, nous avons discuté des capacités émergentes des LLM pour qui c'est principalement au niveau de l'augmentation d'une certaine échelle qu'on a obtenu des résultats significatifs. Les capacités émergentes peuvent recouvrir toute une variété de modèles de langage, types de tâches, scénarios expérimentaux. de telles capacités sont une découverte récente liée à l'augmentation de la taille des LLM. Et les questions sur comment elles émergent et est-ce que des augmentations d'échelle supplémentaire pourront faire émerger d'autres capacités, tout ça semble être un point important des futures recherches sur les modèles de langage. Les capacités émergentes sont imprévisibles à plusieurs titres et incluent des risques émergents. Nous pensons que ces phénomènes justifient une étude soigneuse et soulèvent des questions importantes dans ce domaine. Voilà. Bon, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin sur ce papier-là. De toute façon, je vais faire des vidéos sur... Il y a encore plein de papiers qui sortent tout le temps. Donc, j'essaie de faire le plus synthétique possible. Comme je disais, je ne suis pas un chercheur, je suis juste un programmeur qui surveille tout ça. Donc, j'espère que ça peut vous intéresser. Mais si vous avez des suggestions, d'approches ou d'articles à étudier, à voir ensemble, je suis à votre écoute. Donc, je vais couper là et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.